Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver, fidèles et nombreux, chers amis, bienvenue à Free Real News Network, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, c'est juste pour nous en plus, nous qui parlons cette belle langue de Molière. Alors, chers amis, c'est le 13 novembre 2019 qui s'achève, 20h19, dans un froid sibérien ici, on gèle, ça nous traverse le corps. C'est le 13 novembre, puis il fait à peu près moins 15 à Sainte-Marc-sur-le-Lac, avec 15 à 20 cm déjà de tombé depuis deux jours. Donc, on est le 13 novembre. Imaginez-vous, j'aimerais que vous réalisiez que tout est possible, c'est cyclique. Comment on pourrait réagir et comment on se préparerait si on entrait en ce moment dans un grand minimum solaire, du même type que celui de Mander au 17e, qui a amené un désastre en Europe, des famines, des maladies. C'est bien évident qu'on a un équipement différent de nos jours, nos maisons sont mieux isolées. On a le chauffage, on a l'électricité, mais les coûts de ça, ça serait incroyable. Imaginez-vous, chauffer, 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 ça coûte une fortune. L'agriculture ne sera plus la même non plus, on ne pourra plus produire et produire. Les gens plus démunis vont vraiment en arracher. Donc, c'est important de comprendre ce qui s'en vient. Quand je vous dis qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, c'est de tout ça dont il y a question, sans compter les fameux changements politiques qui sont « wow ». Je ne sais pas s'il y en a qui réalisent qu'on vit les derniers moments de l'économie, du dollar américain. On vit les derniers moments probablement même peut-être d'une forme de légèreté, d'une forme de, encore légèreté, forme de liberté. Ce qui nous attend, n'oubliez pas que les États-Unis ont dominé le 20e siècle, mais la Chine va dominer le 21e siècle, a déjà commencé à s'installer et domine. On vit les derniers moments de l'empire américain. On aura l'empire du soleil levant, l'empire, non, ça c'est les Japonais, mais l'empire chinois. Et je peux vous dire une chose, je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais il y a des alliances qui se font en ce moment. La Chine s'est positionnée de façon stratégique au cours des dernières, surtout cinq années, en achetant des infrastructures dans des pays émergents qui ont des problèmes de corruption. La Chine est allée financer ces gouvernements-là, a pris la possession et le contrôle de ports majeurs, de routes, la nouvelle route de la soie, de voies ferrées en Afrique, de territoires aussi agricoles un peu partout dans les pays émergents. La Chine, avec sa population d'1,5 milliards d'habitants, la puissance financière qu'elle est devenue dominera le 21e siècle. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence pour nous? Vous avez autant de réponses que j'en ai. L'inconnu, c'est de l'inconnu. On voit les alliances se faire. Donc, beaucoup de choses nous attendent. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est beau, la distraction politique, les stupidités de la télé, les stupidités des réseaux sociaux, les conneries qu'on nous balance à la gueule, autant des médias traditionnels que des insignifiants qui ont des sites aussi supposément alternatifs qui sont là pour endormir les gens, distraire les gens aussi. Moi, je vous envoie le message, préparez-vous. Il n'y a personne d'autre qui pourra vous aider que vous, de toute façon. Puis, il faut comprendre que dans la vie, dans les moments les plus critiques, tu es toujours seul, de toute façon. Une catastrophe arrive, tout le monde va courir, tu vas être seul. Un accident t'arrive, tu te retrouves toujours seul. Tu as un accident dramatique avec des conséquences graves, comme une paralysie, tu te retrouves seul, mon ami, face à cette épreuve-là. Tu perds un être cher, tu es seul. Il n'y a personne, même s'il y a des gens autour de toi qui te consolent, tu es seul à faire face à ta propre misère et à ta propre, comment dire, fatalité. Tu vas être face à la mort, tu seras seul. Tu as des problèmes majeurs qui arrivent, toutes les amis disparaissent, tu es toujours seul dans les moments les plus graves. Donc, vraiment, comptez sur personne. Préparez-vous, parce que ce qui s'en vient, c'est du solide, chers amis. S'il y en a encore qui pensent que je délire, je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez, mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter quoi que ce soit. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter la globalisation, la mondialisation. Ça ne s'est pas arrêté. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans cette climato-hystérie qu'on veut nous imposer et qu'on nous impose et qu'on nous imposera. Et toutes les taxes qui vont avec, tout le changement de notre mode de vie qui va avec, il n'y a personne qui va arrêter ça. Il n'y a personne. C'est du délire. C'est vraiment, vraiment de l'utopie de penser qu'on va arrêter ça. C'est mondial, c'est global. Les infrastructures, les gouvernements, les agences, les médias, les artistes, tout le monde est dans la même gamique, dans le même raquet. Puis ça va passer. Il n'y a rien qu'on pourrait nous faire. Il n'y a personne qui va arrêter ça. Il n'y a personne qui va arrêter la globalisation. Il n'y a personne qui va arrêter la robotisation. Il n'y a personne qui va arrêter la numérisation. Il n'y a personne qui va arrêter la biométrie. Il n'y a personne qui va arrêter quoi que ce soit. Comme il n'y a personne qui va arrêter l'envahissement des gouvernements dans nos vies. Donc c'est important de réaliser que tu as beau parler des bobettes de hum, puis de l'odeur de scrotum aromatisé au parmesan, des bobettes de QAnon, ou de toutes ces folies-là, de Donald Trump, de Salvini, d'Orban, puis de tous ces tarés. Ces gens-là sont là pour leur bénéfice, pour s'en mettre plein les poches, en dupant les gens qui les écoutent, en dupant les gens qui les suivent. Les gens qui ont suivi Donald Trump se sont fait duper, abandonner. Trump a que fait pour les riches, que fait pour les industriels, que fait pour sa famille, pour sa fille, son gendre, qui sont dans la Maison-Blanche en train de s'enrichir pendant que les Américains s'appauvrissent, sont isolés, on est en train de les isoler, sont dans une guerre commerciale avec la Chine qui est déjà perdue à l'avance. La Fed est en train d'imprimer des centaines de milliards de dollars pour donner à toutes ces banques d'investissement, et à tous ces richards qui ont juste un appel à faire pour avoir des milliards de dollars, pour réinvestir dans la bourse, pour donner l'illusion que tout va bien. Trump a trahi tout le monde. Orban a trahi tout le monde. Salvini, et même plus là, on l'a foutu à la porte. Parce que ces gens-là n'ont pas l'intérêt des gens à cœur. Ils ont seulement leur propre intérêt à cœur, leur propre pouvoir à cœur. Il n'y a personne qui est là pour qui que ce soit. Comme Barack Obama était là pour qui, n'était pas là pour qui que ce soit, sauf les, encore là, toujours les mêmes, les banquiers, les hauts financiers, Wall Street. Et c'est comme ça. Puis le complexe militaro-industriel, qui est toujours gagnant, lui. Donc, il n'y a personne qui est là pour nous autres. Nous autres, on est tout seul. Il n'y a personne qui nous défend, il n'y a personne qui nous représente. C'est à nous d'être assez lucides, assez forts, pour se préparer à ce qui s'en vient, parce qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Puis il n'y a personne qui est là qui veut l'arrêter non plus. OK? C'est une illusion, tout ça. Donc, moi, je vous dis, préparez-vous. Parce que ce qui s'en vient, ce n'est pas une sinecure. OK? Ce n'est pas... Ce n'est pas des vacances. Ce ne sera pas facile. Puis ceux qui vont passer à travers, ça va être ceux qui se seront préparés. Comment tu te prépares? Bien, tu sais que ça s'en vient. Déjà, c'est une bonne préparation. Moi, j'ai fait de la boxe longtemps. Quand tu sais qu'il y a un coup de poing qui s'en vient, bien, il te surprend beaucoup moins quand tu le reçois en plein milieu du front. OK? C'est quand tu ne t'attends pas ou tu penses qu'il n'y a pas de coup de poing qui s'en viennent, que quand il te frappe, là, je peux dire une chose, tu tombes KO. Mais quand tu sais que le coup de poing s'en vient, déjà, tu es programmé à ce que ça frappe et que ça fasse mal. Donc, déjà, tu as amorti 50 % du coup. Donc, si tu te prépares, puis si tu sais que tout ce que je viens de te dire, c'est une fatalité. C'est une fatalité. Donc, déjà, quand ça va arriver, tu vas dire, « Ouais, mais je le savais. » Donc, ce n'est pas si pire. Puis, j'aurai peut-être des petites alternatives qui vont amoindrir le coup. Mais préparez-vous. Parce que ce qui s'en vient, pardon, politiquement, financièrement, économiquement, ça, c'est sans compter ce qu'on ne contrôle pas, le climat. Là, je vous parle juste de ce qui nous entoure qui est contrôlé par les humains. La politique, l'environnement politique, financier, économique, ça, c'est entre les mains des humains. Puis, déjà, on sait que ce qu'ils veulent nous présenter, on ne peut pas l'arrêter, puis ça va être quand même assez différent du monde qu'on connaît maintenant. Pour le reste, ce qui est climatique, il n'y a personne qui a le contrôle là-dessus. Personne. Et ça, bien, c'est la nature qui nous réserve cette surprise-là. À quel niveau ça va frapper? Quel cataclysme cyclique va venir nous frapper? Écoutez, il y en a tellement. Préparez-vous ça aussi pour le pire. Regardez ce qui se passe en ce moment. Juste ce qui se passe au quotidien. Tramblement de terre, éruption volcanique, inondation, tornade, cyclone, glissement de terrain, neige, froid, sécheresse, feu, patati, patata, c'est une roue qui est lancée, qui a été lancée par la création, la roue des changements climatiques. Puis je veux dire une chose, wow, ça va tourner ce manège-là, comme le chantait Edith Piaf, tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Bien là, je peux vous dire une chose, les changements climatiques, ils nous font tourner la tête, puis ils nous rendent fous. Et c'est juste le début. Donc imaginez, si on n'est pas préparé, comment ça va finir? Il y en a une maudite gang qui va finir à... Eh oui, à l'ansile. Un astéroïde! Un autre qui s'en vient cette semaine. Parce que là, on semble être dans une espèce... Puis vous voyez, c'est d'autres choses qui se rajoutent, ça là. Un autre astéroïde Apollo, mesurant presque l'aventur du Rockefeller Center de New York, doit faire un survol de la Terre cette semaine, comme si ce n'était pas assez. Nous semblons entrer dans une région de l'espace avec une densité de débris cosmique beaucoup plus élevée des temps dangereux. Comme vous pouvez le constater, l'astéroïde 2019, UN-12, de 110 à 240 mètres de large, volera le 13 novembre, donc c'est aujourd'hui, au-dessus de la Terre, ou pas loin de la Terre, l'astéroïde potentiellement dangereux, mesure entre 110 et 250 mètres, et passera ou dépassera la Terre, mercredi, à un niveau record de 103 000 kilomètres seulement, ou non, plutôt 103 000 kilomètres à l'heure, à la vitesse. La bonne nouvelle est que le rocher de la ceinture d'astéroïde ne représente aucune menace immédiate pour la vie sur notre planète, puisqu'il volera par la Terre à une distance relative, mensure de 1 436 000 kilomètres, plus loin que beaucoup des roches spatiales des dernières semaines. Apparemment, il y en a plusieurs qui sont venues passer pas loin. nous entrons dans une région de l'espace avec une densité de débris cosmique beaucoup plus élevée, des temps vraiment dangereux. Pourquoi découvrons-nous toujours plus de l'une en orbite autour de Jupiter et de Saturne? Pourquoi ne porte-t-on pas plus d'attention au nombre considérable de membres de la haute direction visée? La bonne nouvelle, bon, avec ce rocher, donc, mais quand même, on arrive dans une un espace critique et il continue à venir un astéroïde de la Terre d'un gratte-ciel doit passer sur Terre cette semaine. Donc, chers amis, préparez-vous. Je vous reviens avec d'autres choses aussi angoissantes et intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada